Je suis conseillère PAC et appui à formalité pour le département de la Haute-Marne. Et donc, Elisa Biguet, conseillère bio de la Chambre d'agriculture de la Marne. Donc, dans un premier temps, Coralie va vous présenter la PAC et les différentes informations. Alors, vous pouvez voir si ça marche. Voilà, donc vous avez le sommaire. Là, normalement, qui s'affiche. Donc, une partie présentation générale un petit peu sur la PAC, les nouvelles conditionnalités et les BCAE. Une troisième partie avec l'éco-régime et les trois voies d'accès. Puis, finalement, les aides couplées et autres aides. Donc, par exemple, le maraîchage en fait partie et les aides de Pauvine, c'est bien ça. Et finalement, on terminera avec la remise en... Nouvelle offre chambre que nous vous proposons. Je te laisse... Je te laisse commencer. Alors, du coup, bon, là, la première slide, c'est vraiment pour montrer à nouveau, premier pilier, qu'est-ce que ça comporte et deuxième pilier. Donc, dans le premier pilier, on retrouve les aides découplées, les DPB, l'éco-régime qui va remplacer le verdissement, le paiement redistributif, le paiement JIA, qui est toujours d'actualité, et les aides couplées, donc végétales et animales. Et ensuite, sur le deuxième pilier, on retrouve les aides à l'agriculture biologique, l'ICHN, l'assurance récolte et puis les différentes MAE. Je peux passer, du coup. Alors, il y a la grande nouveauté de cette nouvelle PAC, cette nouvelle programmation, c'est la définition d'agriculteur actif qu'on n'avait pas jusqu'à aujourd'hui. En fait, dès lors que vous êtes âgé de plus de 67 ans et que vous touchez une retraite, quelle que soit la retraite, vous n'êtes plus considéré comme agriculteur actif. Donc, dans le cas d'une société, par exemple, si vous êtes deux ou plus et que vous voulez que la société puisse encore demander la retraite, il faut que les associés restants ou l'associé restant considérés comme actifs et au moins 40% des parts. Voilà. Et donc, en fait, aussi pour les sociétés, il faut faire attention d'être bien assuré à la TEXA, en fait. C'est une cotisation à la MSA. Donc, ça, voilà. On peut passer. Voilà. On vous redéfinit ici ce que c'est que la SAU et les Terraras, puisqu'on va en parler assez souvent. donc, voilà, la surface agricole utile, on entend bien les terres arables et les terres toujours en herbe. Donc, en fait, c'est toutes les surfaces de l'exploitation, que ce soit prairies permanentes, cultures permanentes ou les terres arables. Et du coup, la définition de terres arables, donc là, c'est bien tout ce qui va être cultivé, donc les cultures pluriannuelles, également les prairies temporaires et les jachères. Alors, la nouveauté cette année, donc, pour l'ancienne programmation, vous aviez à respecter le verdissement. Le verdissement, donc, ça comportait le maintien du ratio prairie permanente, une interdiction de la bourrée et de convertir les prairies sensibles, donc ça, c'est surtout en zone natura 2000. Vous aviez un taux minimum de SIE de 5% à respecter et une diversité d'assolement avec la culture majoritaire plus de 75% et les deux majoritaires qui ne devaient pas faire plus de 95%. En fait, quand vous êtes agriculteur biologique, ça, le verdissement, c'était quelque chose que vous aviez juste en étant agriculteur biologique. La nouveauté, c'est que maintenant, ces critères de verdissement passent en conditionnalité et c'est des choses pour lesquelles vous allez devoir, c'est des choses que vous allez devoir respecter à partir de la nouvelle programmation. Donc, on va revenir dans le détail des conditionnalités, du coup, celles qui vous concernent et celles qui existent et qui ne concernent pas les agriculteurs biologiques, enfin, les agriculteurs bio. Donc, on peut passer. Alors, la BCAE1, en fait, c'est le maintien du ratio prairie permanente par la SAU. On est soumis à un ratio qui est régional. En fait, tant que ce ratio-là ne baisse pas de 2%, on pourra toujours faire des demandes en DDT pour retourner les prairies permanentes. Là, les derniers, on est sur l'année de référence 2018. Pour le moment, voilà, on est encore bon dans le ratio. On peut toujours faire des demandes de retournement de prairies. Le jour où on passera, où on se rapprochera du ratio, on devra faire, ce sera soumis à autorisation. et quand on baissera vraiment trop, là, on devra réimplanter des prairies. Bon, ça, ce n'est pas une nouvelle, ce n'est pas nouveau. C'est juste que le ratio, il est passé de 2,5% à 2% du coup. Celle-là, c'est bon. Est-ce qu'il y a déjà des questions pour cette première partie ou pas ? N'hésitez pas. Après, vous pouvez mettre sur le chat et puis qu'on fasse une pause pour traiter les questions. Après, si vous n'osez pas intervenir, du coup, on peut passer cette diapo. Alors, la BCAE2, donc ça, c'est une nouveauté. En fait, c'est des pratiques à interdire. Je ne maîtrise pas complètement, mais voilà, c'est les cobuages, les remblées, la création de plans d'eau, etc. Il y a une protection des zones humides et des tourbières qui est un peu plus restrictive qu'avant. au niveau de l'interdiction de brûlage, il y a certains départements qui, jusqu'alors, avaient le droit de brûler. Là, maintenant, c'est interdit. Interdit de brûler les récoltes, enfin, les chaumes après la récolte. voilà. Ensuite, du coup, la BCAE4. Donc, la BCAE4, elle vous impose de mettre des bandes tampons le long des cours d'eau. Donc ça, en fait, c'est les cours d'eau, tout ce qui est entrée plein. Vous avez une carte de référence nationale sur Géoportail et qui sera aussi sur Télépac. ça, ça ne change pas. Dès lors que vous avez un cours d'eau très plein, vous devez mettre une bande tampon. Donc ça, il n'y a pas de nouveauté. Par contre, ce qui est nouveau, voilà, ce qui est nouveau, c'est que, alors, pour l'instant, c'est sur la carte IGN papier 1,25 millième. Pour le coup, les fossés de drainage et les canaux d'irrigation ne sont pas forcément répertoriés. On n'a pas encore de carte sur le web mis à jour. Mais voilà, il faut savoir que vous devrez créer des bandes type ZNT, donc sans intrants, de 5 mètres de long, le long des canaux d'irrigation et des fossés de drainage. Donc, là, pour le moment, le conseil, c'est plutôt, voilà, si vous savez que vous avez, enfin, si vous savez l'emplacement des canaux d'irrigation des fossés de drainage, mettez une bande, enfin, faites une bande sans traitement, sans intrants. Après, la BCE5, donc, voilà, c'est une interdiction, c'était déjà, ça existait déjà dans la conditionnalité, c'est, voilà, les parcelles avec plus de 10% de pente, vous avez l'interdiction de la bourre entre le 1er décembre et le 15 février, et puis, une interdiction de travail sur sol, gorgé d'eau ou inondé. Je peux passer. Pardon. Alors, du coup, la BCE6, pardon, en fait, c'est de la directive nitrate, vous devez respecter les dates de présence des six pans. En fait, si vous récoltez une culture avant le 1er septembre et qu'ensuite, ça part en culture de printemps, vous devez courir votre sol avec un six pans. Les dates d'implantation et de destruction, alors, là, je m'avance peut-être, mais je ne sais pas si c'est, nous, en Haute-Marne, en tout cas, je ne sais pas si c'est partout pareil, on doit avoir huit semaines, les couverts doivent être en place huit semaines et ne doivent pas être, dans tous les cas, détruits avant le 15 octobre. Voilà, vous devez, vous avez des couverts qui sont autorisés. Vous, en agriculture biologique, vous pouvez mettre de la légumineuse pure. C'est interdit en conventionnel. Alors, après, donc, au niveau de la BCE7, ça ne concerne pas les exploitations qui sont 100% en agriculture biologique. On va quand même vous présenter cette BCE parce qu'elle concerne des agriculteurs qui seraient mixtes ou qui voudraient passer en bio mais qui sont actuellement en cours de... qui réfléchissent. Donc, voilà, on va vous présenter la BCE7 sur la prochaine slide, du coup. Alors, il y a deux critères. le premier critère, c'est que pour les gens qui font la culture, la même culture deux années de suite, vous devrez faire attention à ce que la culture principale soit différente de celle de l'année précédente sur au moins 35% de la surface. Enfin, oui, c'est ça, oui. Enfin, en fait, pour exemple, si vous avez 100 hectares, il faut qu'au moins 35% de l'exploitation ait une culture différente de la campagne précédente. Donc, ça, c'est le premier critère. Le second critère, c'est qu'à partir de 2025, on va regarder les quatre dernières années, vous ne devrez pas avoir quatre années la même culture. pour ceux qui sont quand même contraints et qui n'ont pas le choix de le faire ou qui veulent le faire, vous devrez implanter un couvert hivernal qui sera présent du 15 novembre au 15 février. Voilà. Donc, soit vous mettez au moins une culture différente sur les quatre ans ou soit vous implantez chaque année une culture secondaire. Cette culture secondaire, elle sera déclarée sur Télépac. pour 2023, le premier critère avec les 35% qui doivent avoir une culture différente, il y a une dérogation puisque, voilà, on ne le savait pas au moment des semis d'automne. Est-ce qu'il y a des questions sur cette BCAE ? Alors, je ne l'ai pas précisé si besoin, mais vous avez en haut normalement de votre affichage marqué « Afficher la conversation ». Et donc, vous pouvez cliquer là et écrire à ce moment-là, taper votre question dans cette partie-là ou sinon, activer votre micro et nous poser la question vous-même. du coup, on peut passer celle-ci s'il n'y a pas de questions. Donc, ça, voilà, c'est ce que je vous précisais au départ. Il y a des exemptions. Donc, quand vous êtes agriculteur, enfin, en agriculture biologique sur toute l'exploitation, vous êtes bien entendu exempté de cette rotation. Aussi, si vous avez plus de 75% de vos terres arabes qui sont en prairie temporaire et légumineuses ou jachères et ceux qui sont, qui ont plus de 75% de la SAU qui sont en prairie permanente, enfin, en prairie. Et cette notion de couvert hivernal culture secondaire, voilà, il faut qu'elle soit semée et présente entre le 15 novembre et le 15 février. Elle peut être pâturée, fauchée, tout comme une dérobée sur l'ancienne Pâques. Voilà, je pense qu'on peut passer cette slide. Alors, la BCA8 qui fait beaucoup voilà, qu'on entend beaucoup. Alors, première précision, c'est qu'il y a une dérogation en 2023. Il y en avait une en 2022. Donc, elle a été maintenue. Donc, on en parle parce que, enfin, voilà, elle fait partie de la nouvelle Pâques et on ne sait pas si, pour l'instant, l'année prochaine, on n'entend pas qu'il y a de dérogation. Donc, vous devrez avoir 4% de vos terres arabes qui doivent être consacrées à des éléments et surfaces non productifs. Donc, on verra après la définition, mais les éléments non productifs, c'est de l'âge à chair qui ne pourra pas être exploité avant le 1er septembre et, pardon, ça peut être de la bande tampon, etc. soit vous mettez 4% des terres arables ou alors vous pouvez baisser ce pourcentage de l'aimant non productif à 3% à condition d'avoir en plus 4% de cultures dérobées et ou fixatrices d'azote. Donc, ça, c'est, voilà, les cultures dérobées, on n'a encore pas les dates, mais probablement que ce sera similaire à celles des années passées et les planques fixatrices d'azote qui ne devront pas avoir de produits phyto, mais pour le coup, en agriculture biologique, on n'est pas dans ce cadre-là. Donc, voilà, c'est soit 4% ou soit on baisse à 3% en mettant ces éléments plantes fixatrices d'azote aux cultures dérobées. Pour cette année, vous allez déclarer une céréale et vous pourrez indiquer je, je, en fait, voilà, je veux que cette céréale compte en jachère dérogation, en surface non productive pour la dérogation ukraine. Mais du coup, vous déclarez bien la céréale. Ça ne pourra pas être possible sur les sojas et puis le maïs. Voilà. On peut passer, du coup, s'il n'y a pas de questions. Oui. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle éléments non productifs. Donc après, vous avez des équivalences. La jachère classique, elle compte un hectare pour un hectare comme ce qu'on avait pour les SIE. Et la jachère mélifère compte un hectare et demi. En fait, un hectare de jachère mélifère, excusez-moi, compte 1,5 hectare en équivalence éléments non productifs. vous pouvez mettre les bandes tampons à condition qu'elles soient bien entendu supérieures à 5 mètres de large. Voilà, les bandes tampons, les bandes le long des forêts sans production, les haies, etc. Les plantes fixatrices d'azote, elles sont toujours comme les SIE, un hectare égale un hectare et les couverts, les dérobés, pareil, ça reste 0,3 pour un hectare. Voilà, on peut passer. Donc, au niveau des exemptions, on retrouve les mêmes exemptions par rapport aux prairies temporaires, aux prairies permanentes et pour les exploitations qui ont moins de 10 hectares de terre arable. Par contre, voilà, cette BCAE concerne bien les exploitations en agriculture biologique. Donc, toutes les exploitations sont concernées. Il y a une nouvelle règle aussi, c'est le maintien des particularités topographiques. En fait, vous deviez déjà respecter, vous ne deviez pas détruire les haies de moins de 10 d'art et puis les bosquets. Voilà, je ne sais plus exactement quelle surface vous deviez maintenir et lesquelles vous pouviez détruire. Les bosquets, peu importe maintenant la surface, vous devez les maintenir. Et ça, depuis le 1er janvier, vous ne pouvez plus arracher de bosquets. La période d'interdiction de taille des haies et arbres a été rallongée. Donc, c'était du 1er avril au 31 juillet. Maintenant, c'est 16 mars, 15 août. Voilà, donc interdit entre le 16 mars et le 15 août. Voilà. La BCAE 9, donc voilà, ça, c'est pour les personnes qui sont concernées par des sites Natura 2000 avec prairies sensibles. Donc, c'est des prairies qui sont bien identifiées sur Télépac. Dès lors que vous avez une parcelle, en fait, qui est en zone de prairies sensibles, ça vous alerte tout de suite que vous ne pouvez pas la retourner. Donc, voilà, cette règle, elle est la même que sur l'ancienne programmation et même les exploitations en agriculture biologique, vous êtes soumis au respect de ce critère. Voilà. Alors, grande nouveauté. Maintenant, dans la nouvelle programmation, ils ont rajouté la conditionnalité sociale. donc, en fait, ce qu'on entend par conditionnalité sociale, c'est tout ce qui est respect du droit du travail, les contrats de travail, les mesures de protection des salariés et aussi et surtout le document unique d'évaluation des risques. En fait, c'est l'inspection du travail qui continuera toujours à faire... c'est l'inspection du travail qui continuera toujours à faire les contrôles. Par contre, c'est... ils donneront le compte rendu à l'ASP et c'est l'ASP ou l'ADDT qui tranchera. Alors, je vois dans la conversation qu'il y a une question. Alors, le document unique d'évaluation des risques, vous avez certainement plus de chances d'être contrôlé si vous avez un salarié, mais en fait, ça, ce document, toutes les exploitations doivent en avoir un sur l'exploitation parce que vous recevez du public. Ça peut être le simple livreur. Enfin, voilà, ça peut être un vétérinaire, ça peut être un inséminateur, ça peut être... Voilà, vous recevez des personnes extérieures sur l'exploitation, vous devez avoir ce document unique d'évaluation des risques. Donc, c'est assez conséquent à faire, enfin, c'est selon les ateliers que vous avez, mais voilà, faites-le et après, il faut le mettre à jour chaque année, mais au moins, si vous en avez déjà un sur l'exploitation, s'il n'y a plus qu'à le mettre à jour, ce sera déjà... Voilà, quand il n'y aura plus que la mise à jour à faire, ce ne sera plus grand-chose à faire. Il ne va pas être demandé lors de la déclaration PAC. par contre, c'est un document qui... Alors, ce sera toujours l'inspection du travail qui va faire les contrôles. Il n'y en aura pas plus qu'avant. Mais par contre, voilà, vous pouvez être contrôlé par l'inspection du travail et cette fois-ci, les pénalités, ce sera sur vos aides PAC, en fait. Alors qu'avant, c'était un rappel à l'ordre, finalement. Là, maintenant, ça impacte sur vos aides PAC, puisque c'est l'ASP qui transmet l'infraction et que c'est la DDT qui tranche. Donc ça, voilà, rapprochez-vous. Il y a des organismes, plusieurs organismes qui le font. Certaines chambres d'agriculture, certaines fédés, enfin voilà. Je... Les centres de gestion, voilà, ça dépend des départements, mais faites-le. C'est important. Du coup, on peut passer à la slide suivante. C'est bon pour cette partie-là ou la partie d'avant ? Ah oui, c'était la dernière, oui, la conditionnalité, du coup. Voilà, s'il y a des questions, du coup, sur la conditionnalité, n'hésitez pas. Du coup, Elisa, tu voulais présenter l'éco-régime ou pas spécialement ? Non ? Comme tu veux, il n'y a pas de problème, je peux le présenter. Eh bien, vas-y, si tu veux. C'est parti, je réactive la caméra. Donc voilà, on arrive sur la partie éco-régime. Donc, pour information, l'éco-régime, c'est une aide volontaire, donc c'est à vous de la demander. Les agriculteurs, donc actifs, comme a précisé tout à l'heure Coralie, et qui disposent d'EPB, je ne vais y arriver pas. C'est un paiement par hectare et il est versé sous des conditions de mise en œuvre de pratiques en faveur de l'environnement. Donc, comme on peut voir en dessous, il y a trois voies d'accès. Il y a la certification, que ce soit bio, HVE ou CE2+. Il y a ce qu'ils appellent les pratiques de gestion agroécologique et il y a les éléments favorables à la biodiversité. On va parler de ces trois voies par la suite. Pour la première partie, l'éco-régime, dans cette partie-là, on parle de la voie de certification. Il y a plusieurs possibilités pour passer par cette voie-là. Il y a être en bio. Comme vous pouvez voir juste en dessous, il faut que l'ensemble de l'exploitation soit certifié bio. La mixité dans ce cas-là ne fonctionne pas. Il faut que les exploitations qui sont en cours de conversion soient acceptées. Vous avez sûrement dû entendre pour parler. Il y a une histoire d'aide à la conversion, la CABE, qui ne peut pas être demandée sur toutes les parcelles. Je vais en reparler juste après. Grâce à cette voie-là, vous pouvez accéder au niveau 3, ce qu'ils appellent. C'est 82 euros par hectare plus 30. On avait mis le plus 30, donc ça fait 112. On avait mis le plus 30 car le 82, pendant un bout de temps, n'était pas forcément sûr. Et là, maintenant, je crois que c'est fixé, c'est bon. Ça ne bouge pas, c'est ça, Coralie ? Donc, voilà. C'est bien 112 euros par hectare avec le niveau 3 uniquement par cette voie-là. Si vous passez sinon par HVE, ça fait niveau 2, 82 euros par hectare. Et si vous passez par la certification environnementale de niveau 2, c'est 60 euros par hectare. Voilà. Dans cette voie de la certification, il y a la possibilité d'avoir un bonus haie que vous voyez juste à droite. Donc, il faut la présence de 6% minimum de haie sur la surface en terre arabe de l'exploitation et également avoir une certification de gestion durable des haies. Donc, avec 7 euros par hectare à la clé qui peuvent être en supplément de cette voie de certification. Je vois qu'il y a une question à demander par nous. Donc, oui, c'est à vous de demander par la PAC. en fait, c'est vous allez certifier que vous faites que vous êtes 100% bio, voilà, par exemple, que vous avez au moins une parcelle qui n'est plus dans la CAB, donc qui ne demande plus l'aide à la conversion et vous allez pouvoir y accéder au niveau 3 par cette voie-là. Mais donc, c'est bien à demander en fait, le même principe que la CAB quand vous faites la demande CAB sur la PAC. Vous allez devoir cocher la demande d'aide CAB. Ce n'est pas fait automatiquement. C'est ça que je veux dire. En fait, quand vous allez faire votre déclaration PAC, on n'a encore pas vu complètement à quoi ça allait ressembler, mais vous allez choisir par quelle voie d'accès vous voulez atteindre l'éco-régime et puis après, en fonction des critères, vous toucherez ou vous toucherez si vous respectez, ce sera un respect de critères comme l'ancien àverdissement finalement. Je vois une autre question. Y a-t-il un plafond ou un plancher du montant d'aide éco-régime ? Non. Non, ça suit vraiment la surface admissible. Et donc, la question est intraparcellaire. Oui, pour moi, les aies intraparcellaire peuvent fonctionner. C'est cette histoire, par contre, de pourcentage minimum de aies sur la surface. Et il faut en plus, par contre, je précise bien, la certification de gestion durable d'aies, qui est un certificat à avoir en plus. D'ailleurs, je ne sais pas si tu peux me contredire, Adrien, mais pour moi, l'agroforesterie peut rentrer dans cette demande-là de aies, si on a le certificat de gestion en plus. Bonjour à tous. Pour moi, l'agroforesterie ne rentre pas dans ce cadre-là. C'est bien la gestion durable des aies. Aujourd'hui, les alignements d'arbres ne sont pas intégrés dans ce dispositif-là. D'accord. Par contre, ils s'agiront dans ce qu'on a présenté tout à l'heure, des infrastructures agroécologiques. Là, ils rentrent en arbre aligné, en arbre isolé, etc. Mais par contre, sur le label aies, pour moi, il n'y a pas de bonus supplémentaire. Mais donc, si tu as des aies au milieu d'une parcelle, alors non pas un alignement d'arbres, mais bien des aies, et que tu as le certificat de gestion et que ça te rende dans les 6% minimum de aies sur l'exploitation, c'est possible ? Oui. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de définition claire de ce qu'il attend par la certification ou des gestions durables des aies. Donc là, il y a encore un cours d'arbitrage sur ce qui est attendu pour toucher ce bonus. Ça répond aux deux questions. La certification, oui, du coup, pour l'instant, les certificateurs, il y avait juste un label, je crois, qui était… Alors, je ne sais plus c'est quoi le nom, mais pour l'instant, il n'y avait qu'un seul label. Je ne sais plus c'est comment le nom. mais je vais regarder pendant la visio et puis je vous le remettrai dans la conversation, du coup. Super, merci. Voilà pour cette partie-là. Donc ensuite, donc oui, pour préciser un petit peu plus, pour accéder à ce niveau 3, il faut que l'exploitation soit 100% bio ou 100% en conversion. et donc, voilà, c'est précisé juste en dessous, pour les éleveurs, le cheptel peut être conduit en conventionnel, ça ne comprend pas le cheptel et qu'une parcelle, au moins, ne touche plus la CABE ou la MAB pour les exploitants qui pouvaient encore avoir la MAB. Donc, il y a le petit exemple en dessous. Donc, toute ma SAU est conduite en bio. Je touche la CABE sur toutes mes parcelles. Si c'est non, à ce moment-là, vous pouvez avoir l'éco-régime. Donc, je tiens à préciser, ça peut être uniquement une parcelle, voire la plus petite que vous avez qui ne touche pas à la CABE. Donc, pour ceux qui seraient en, on va dire, en dernière année de conversion ou qui vont convertir de nouvelles parcelles, par exemple, vous pouvez prendre la plus petite que vous avez et ne pas demander la CABE dessus, par exemple. Est-ce que c'est bon pour vous ? Je vois qu'il y a des questions. Ah oui, c'était sur les haies. Du coup, j'ai regardé dans mes mails, finalement, ce que tu disais, Adrien, c'est qu'il y a un travail qui est en cours au niveau national. national. j'imagine, j'espère qu'à la déclaration PAC, on aura l'info. Vous aurez plus de précisions à ce niveau-là, à ce moment-là. Non. Donc, voilà. Des questions pour cette partie-là ou c'est bon ? On continue. Donc, pour la voie des pratiques, donc, alors, je... c'est une autre voie, donc on n'est pas obligé de respecter les trois voies, je tiens à préciser, c'est une autre voie si vous êtes mixte ou si vous ne rentrez pas par cette voie de la certification, vous pouvez passer peut-être par cette voie des pratiques. Donc, pour celle-ci, il y a trois choses à respecter. Donc, vous voyez là, bien au-dessus, c'est marqué « et ». Donc, il y a la diversification des cultures, le maintien des prairies permanentes et la couverture végétale de l'interrand. Alors, pour cette partie-là, c'est plus la viticulture, arboriculture qui sont concernées. Donc, pour la diversification des cultures, ça va se calculer en nombre de points. Donc, pour le niveau standard, donc le niveau 1, c'est 4 points à avoir avec une grille que je vais vous présenter juste après. Et pour le niveau supérieur, c'est 5 points ou plus. On vous conseille fortement de faire plus. Il y a également le maintien des prairies permanentes de plus de 5 ans non laborés à l'échelle de l'exploitation. Donc, c'est un maintien de 80% pour le niveau 1 et de 90% pour le niveau supérieur. Si je ne dis pas de bêtises, il y a une carte qui est en cours d'être décidée. C'est ça pour qu'est-ce qui est considérée prairie permanente et qui ne doit pas être retournée. C'est bien ça ? C'est sur les BCAE ? Je pense que c'est plus sur les BCAE. Je n'ai pas l'info pour les prairies. Par contre, ce que je peux rajouter, c'est que ce qu'on a compris, ce qui n'est pas forcément logique, mais ce qu'on a compris, c'est que ce qui sera considéré comme... En fait, si vous retournez une prairie permanente pour qu'elle parte en culture, elle ne rentrera plus dans le calcul du ratio. Alors que si vous retournez une prairie permanente pour ensuite la rensemencer pour refleurir une prairie, là, pour le coup, elle va rentrer dans ce maintien des prairies permanentes, dans ce ratio-là. En sachant que ça, comme l'a dit Elisa, c'est vraiment si vous n'avez pas la voie de certification agriculture biologique et que vous devez passer par la voie des pratiques. Ensuite, pour ce que ça concerne, la couverture végétale de l'interrand, donc en viticulture ou en arboriculture, c'est 75 % des interrands portant un couvert végétal ou pour le niveau supérieur, 95 % des interrands. Donc, c'est la quasi-totalité. Et donc, il y a encore cette possibilité d'avoir le bonus et avec cette voie-là. Donc, si on calcule ensuite les points pour la partie diversification des cultures, vous pouvez retrouver dans ce tableau-là les plusieurs moyens d'accéder à ces points-là. Donc, il y a l'histoire des prairies temporaires et jachères, les plantes fixatrices d'azote, les diverses céréales et oléagineux possibles avec un plafond de 4 points. Donc, même si vous cochez les 5 cases ici présentes, vous ne pouvez avoir que 4 points maximum. Donc, autres cultures, légumes, chanvre, lin, tabac. Ça, c'est faible surface. Donc, oui, c'est pour les exploitations qui sont plus petites et bonus prairies permanentes. Voilà. Donc, ensuite, c'est un calcul de points à faire et quand je vous disais tout à l'heure que pour accéder au niveau 2, il vaut mieux quand même prévoir plus que 5 points. Je vais vous prendre un exemple tout bête. Vous faites un colza, par exemple, et il faut que vous le retourniez en cours de campagne parce qu'il y a tel ou tel problème. si vous aviez calculé vos points avec les 4 points-là dont le colza en faisait partie, ça vous fait, enfin, vos 5 points-là avec autre chose, bien évidemment, ça vous enlève un point ce qui vous fait retourner en dessous de 5 et là, vous êtes embêté, vous n'avez plus que le niveau 1 avec 60 euros par hectare au lieu de 82. Donc, voilà, il faut bien anticiper ça. Est-ce que jusque-là, il y a des questions ou pas ? Bon, je continue. Donc, dernière voie d'accès, la voie de la biodiversité. Donc, dans cette voie-là, c'est le devenir, voilà, des infrastructures agroécologiques ou des surfaces non productives d'intérêt. Donc, vous avez des différentes, ce qu'ils appellent infrastructures agroécologiques nommées juste en dessous. Pour avoir le niveau standard, il faut au moins 7% de la SAU, donc 4% sur terre arable, donc d'éléments non productifs d'intérêt. Et pour le niveau supérieur, il faut 10%. Et donc là, par contre, il n'y a pas de bonus A avec cette voie d'accès-là. Je vais juste résumer rapidement. Vous avez les trois voies d'accès, donc l'accès principal, ça va être, si vous êtes 100% bio ou que vous avez une parcelle qui n'a plus la demande CAB ou MAB, c'est de passer par cette voie-là, la voie de la certification, où vous pouvez avoir accès au niveau 3, donc à 112 euros par hectare. Si vous ne pouvez pas passer par cette voie-là, le plus simple, ça serait de passer par la voie des pratiques et donc de respecter ces trois conditions-là, enfin deux conditions-là pour les céréaliers ou polyculteurs-éleveurs et pour Viti et autres, ces trois choses-là. Je vois qu'il y a une question. Oui, j'allais dire, il y a une question. Donc en fait, si vous touchez la CAB, par exemple, vous êtes certifié agriculteur biologique sur toute l'exploitation, vous touchez la CAB sur toute l'exploitation, là, du coup, vous allez choisir la voie des pratiques agricoles et vous toucherez le niveau 2 au mieux à 82 euros. Après, il y a un calcul à faire peut-être sur, en fait, vous pouvez accéder aux 110 euros au niveau 3 voie agriculture biologique si une parcelle n'a pas de CAB. Après, peut-être, voilà, il faut faire le calcul. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux retirer une parcelle, se désengager de la CAB sur une parcelle pour pouvoir aller toucher 30 euros de plus sur l'ensemble des surfaces ? Voilà, c'est un calcul à faire. Du coup, c'est l'une ou l'autre. Soit vous allez chercher, soit vous validez votre éco-régime par la voie des pratiques, soit vous allez le chercher à 60 euros ou 82 euros, soit par la voie agriculture biologique qui, là, est à 110 euros. Et donc, si vous êtes en conversion et que là, vous avez vos dernières parcelles à convertir l'année qui arrive, ce qui peut être intéressant aussi, c'est justement sur une des parcelles ne pas la demander du tout la CAB, par exemple. Et là, vous rentrez dans la voie d'être certification. Et du coup, il y a du coup, un message sur les mélanges céréales et légumineuses. Alors, à mon avis, à mon avis, là, l'interpellation, c'est de dire, attention, les mélanges céréales et légumineuses, où est-ce qu'on les place ? Non ? Est-ce que vous pourriez soit donner plus de précisions soit à l'oral, soit sur la conversation ? Parce que pour le coup, effectivement, si vous êtes en mélange céréales et légumineuses sur l'ensemble de l'exploitation ou sur une grande partie, vous êtes exempté de l'éco-régime ou alors ? Je crois que la question, ça va être plutôt une parcelle légumineuse, une culture en associé ou un métaille. En fait, ce qui va jouer à ce moment-là, c'est ce que vous allez déclarer à la PAC. C'est ce qui est le cas actuellement. Votre pourcentage masoloïtère, donc c'est de graines, si je ne dis pas de bêtises, c'est des céréales ou la légumineuse. En fait, une parcelle implantée en blé et en trèfle blanc, vous la déclarez sur TéléPAC comme mélange légumineuse et céréales, ça compte en fixatrice d'azote. Je l'aurais mis en blé parce que la culture qui est récoltée, c'est le blé. En fait, si dans le mélange, il y a plus de 50% en nombre de grains au semis, s'il y a plus de 50% de légumineuses, c'est un mélange MLC du coup. Mais là, dans ce cadre-là, le trèfle blanc ne va pas être récolté en... Ce n'est pas un métaille, justement. Ça va être récolté en... C'est comme une luserne implantée sous couvert d'orge ou... En fait, nous, dans notre département, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mélanges qui sont comme ça où on implante du blé et de la légumineuse en même temps et du coup, on déclare bien un mélange. Mais là, effectivement, ça dépend de... Nous, ça se fait beaucoup dans notre département, quoi. Après, ouais, disons que c'est... C'est une prépondérance... c'est en nombre de grains au moment du SMI, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ce chiffre-là qui va jouer. C'est ça. Et pour la... Je ne sais pas si on a répondu à la question juste aussi sur la CABE, ce que je regardais. si on touche la CABE mais que le nombre de points de pratique est OK, on peut faire la demande éco-régime. Oui, bien sûr. Si vous touchez sur toutes vos parcelles 100% de la CABE, vous passez par cette voie-là, vous calculez votre nombre de points, donc soit 4 si vous voulez niveau standard, soit évidemment plus les 5 points ou plus, donc je vous dis essayez plutôt 6. je pense que c'est bien de se garder un petit peu une marge d'erreur au cas où. Et évidemment, si vous avez des priorités permanentes derrière, le calcul qui s'ensuit. Mais sur la partie diversification, oui, il va uniquement falloir calculer votre nombre de points et normalement, vous pouvez avoir accès par cette voie-là sans problème. C'est une histoire de diversification des cultures derrière. Oui, Est-ce que c'est bon pour cette partie-là ? Eh bien, à ce moment-là, Coralie, je te laisse reprendre pour la suite. Ah, non, j'ai encore une question. Le montant de l'aide ne sera 82 et non 112 euros par hectare. Je pense qu'Élise, elle précise pour l'éco-régime, du coup, si vous passez par la voie des pratiques, ce sera 82 et non 112 euros. Exactement, oui. Il y a uniquement par la voie de la certification bio que vous pouvez arriver à 112 euros par hectare. Si vous accédez par une autre voie ou même HVE ou CE2+, vous aurez maximum 82 euros par hectare. voilà. Alors, du coup, au niveau des aides couplées, il y a une nouveauté cette année, pour la nouvelle campagne, c'est l'aide maraîchage. Il faut avoir minimum 0,5 hectare, maximum 3 hectares de SAU sur l'exploitation. Ça ne concerne pas les exploitations qui ont plus de 3 hectares de SAU et qui ont quelques hectares de légumes. L'aide, elle est de 588 euros par hectare et voilà, il y a quelques cultures qui ne sont pas éligibles. Les cultures sous tunnel sont éligibles. Alors, les légumineuses fourragères, donc là, c'est une aide qui est, c'est une enveloppe en fait, c'est la même que les années précédentes, simplement, elle ne pourra plus dépasser 149 euros par hectare. Il faut avoir un minimum de 5 UGB sur l'exploitation ou avoir un contrat avec un éleveur qui lui détient au moins 5 UGB. La liste des légumineuses fourragères, c'est la liste des codes culture légumineuses fourragères qu'on retrouve sur Télépac. La nouveauté cette année, c'est que les mélanges avec des légumineuses et graminées sont de nouveau primés, mais uniquement l'année du semis. Et donc, on reprécise que les MLC, ce que je parlais juste avant, mélange légumineuse et céréales oléagineux, c'est bien un nombre de graines légumineuses supérieures au moment du semis. La nouveauté, c'est qu'avant, un céréalier qui demandait l'aide légumineuse avait besoin d'un contrat avec un éleveur qui lui ne demandait pas la prime. C'était un numéro package pour une aide légumineuse. À partir de la nouvelle programmation, donc cette année, un éleveur pourra donner à plusieurs exploitants son numéro package et tout le monde pourra toucher cette prime légumineuse. La nouveauté aussi au niveau des aides protéiques, donc protéagineuses, avant, pareil, c'est une enveloppe selon le nombre de demandeurs et le maximum, ce sera 104 euros à l'hectare. Par contre, la nouveauté, c'est que vous rentrez dans cette catégorie, les lentilles, les pois chiches, les fèves, le soja. Historiquement, le soja, vous touchiez une quarantaine d'euros à l'hectare. Cette fois, ça rentrera dans l'aide protéagineuse. Au niveau des aides couplées culturelles, ça ne change pas. Les semences de graminées sont toujours à 44 euros et le chanvre sera toujours primé. Du coup, il sera à 98 euros à l'hectare. Au niveau des aides animales, l'aide ovine caprine, ça n'a pas changé. Je vais répondre tout de suite peut-être à la question. Comment ça se passe pour les légumineuses implantées sous couvert d'une céréale ? En fait, je crois que ça dépend des départements, des conseillers. La légumineuse, en fait, si vraiment la légumineuse elle est sous couvert et qu'elle n'est pas... Nous, dans notre département, on déclare dès lors qu'il y a un mélange avec des céréales et une légumineuse, que la légumineuse elle a une prépondérance ou un nombre de grains, on la déclare MLC. Après, vous pouvez aussi déclarer que la céréale et que la légumineuse ne soit pas déclarée. Ou alors, vous pouvez déclarer la légumineuse si une fois que vous récoltez la céréale de bonheur, la légumineuse devient... Enfin, voilà, soit bien développée. Vous pouvez aussi déclarer la légumineuse, mais ça, c'est plus dans le cadre où on récolte de bonheur pour un métaille, etc. Enfin, voilà, qu'on ensile plutôt une céréale. Première année, on déclare la céréale. Voilà. Ou alors, vous pouvez déclarer la céréale et l'année d'après, déclarer la légumineuse. Ça peut être ça aussi. Je pense que oui, ça doit être comme ça parce que c'est par rapport à la récolte. La première année, c'est la céréale qui va être récoltée. Je prends l'exemple si c'est la luzerne. Ce n'est pas une association, par exemple, poitre éticale ou quelque chose comme ça où là, on récolte les deux la même année. Moi, je pense que je le vois plus comme ça. Si c'est une importation de luzerne sous couvert, la première année, on récolte dans tous les cas la culture, la céréale. Et la deuxième année, là, par contre, c'est de la luzerne et ça devient légumineuse. Faites comme ça. Première année, céréale. Deuxième année, légumineuse. Après, chacun... Enfin, Faites comme ça. Alors après, du coup, sur les aides animales, donc au niveau des aides Ovin Caprine, il n'y a pas de changement. Les aides, les montants sont les mêmes, les conditions sont les mêmes, le ratio de productivité, il est toujours à 0,5. Il y a toujours un complément pour les nouveaux producteurs. Voilà. La déclaration s'est faite entre le 1er et le 31 janvier. Et puis, voilà, il n'y a pas de changement pour cette aide-là. Ensuite, du coup, pour les aides bovines. Alors, jusqu'alors, quand vous faisiez votre déclaration ABA ou ABL, aide-bovin-laitant ou aide-bovin-laitier, on faisait la déclaration donc toujours entre le 1er janvier et le 15 mai. Par contre, on faisait la déclaration là où on a... Enfin, au moment où on avait le plus d'effectifs primables possibles, parce que les bêtes... Enfin, l'extraction se faisait le jour de la déclaration. Maintenant, il y a plusieurs choses qui vont changer. D'abord, les UGB éligibles. Donc, en fait, maintenant, on va pouvoir primer les bêtes, toutes les bêtes de plus de 16 mois, qu'elles soient mâles ou femelles, à partir du moment où elles ont atteint les 16 mois et qu'elles sont détenues plus de 6 mois. Donc, on a une première population qui va être prise en compte. On fait notre déclaration. Donc, on fait notre déclaration aujourd'hui, 14 mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Notre date d'extraction, elle sera 6 mois plus tard, le 14 septembre. Le 14 septembre, date d'extraction, c'est donc notre date de référence N. On va regarder toutes les bêtes qui sont présentes le jour de l'extraction qui ont plus de 16 mois et qui sont là depuis plus de 6 mois. Donc, ça, c'est notre première population. Vont être là vos vaches à laitante, vos vaches laitières, vos genisses de plus de 16 mois et puis vos bœufs qui ont plus de 16 mois et pourquoi pas les babis qui sont là aussi présents à la date de référence. Il y aura une deuxième population qui va être prise en compte. Là, on va regarder, alors, tout à l'heure, je disais la date de déclaration, aujourd'hui, 14 mars. Date de référence N, c'est donc 6 mois pile plus tard, 14 septembre 2023. La date de référence N-1, ce sera donc 6 mois avant la déclaration N ou un an avant la date de référence Du coup, cette deuxième population qui va être prise en compte, ce sera les animaux qui ont été détenus 6 mois sur l'exploitation avant la vente, les animaux qui ont été vendus pour abattage à plus de 16 mois, c'est-à-dire qui ont été vendus après leurs 16 mois et le troisième critère, c'est qu'il faut que ces animaux n'aient atteint leurs 16 mois qu'à partir de la date de référence N-1. Donc ici, au 14 septembre 2022, dans mon exemple. Du coup, donc ça, c'est vraiment les populations par rapport aux dates de référence. Ensuite, sur la diapo d'après, là, je vais vous présenter les niveaux de paiement. Donc avant, l'aide bovin à laitant, vous étiez payé 167 euros de la première à la 40e vache. Ensuite, c'était 110 et puis, non, 100, puis ensuite 60 euros. Et puis, les vaches laitières, on était autour de 48, 50 euros. Là, maintenant, vous avez deux niveaux de paiement. Donc, il y a un niveau supérieur, ce sera en jaune sur mon schéma, et un niveau de base à 60 euros. Donc, toutes vos bêtes de plus de 16 mois sont éligibles. Pour les mâles, avant, ils n'étaient pas primés. Maintenant, dès lors que vous avez un mâle et que sur l'exploitation, vous détenez une vache, vous pourrez primer ces bêtes-là à 110 euros. C'est-à-dire, vous avez 10 bœufs, enfin, 10 bœufs et 10 vaches en face. Peu importe s'ils ont un lien de parenté ou pas, vous pourrez primer les mâles à 110 euros. Si vous êtes simplement engraisseur, vous n'avez que des mâles de plus de 16 mois. À ce moment-là, il n'y a pas de vache sur l'exploitation. Les mâles seront primés à 60 euros. Il y a des plafonnements. Je vais peut-être en parler tout de suite. Donc, vous êtes plafonnés à 128 GB par transparence. Donc, ça, c'est les UGB totaux. Vous êtes plafonnés en prix bas à 40 UGB et il y a un troisième plafonnement à 1,4 UGB par hectare de SFP. Si vous êtes en zonage ICHN, vous pourrez comptabiliser les surfaces autoconsommées. Si vous êtes hors zone ICHN, vous ne pourrez pas les compter. Alors ensuite, au niveau des UGB femelles. Donc, si vous avez une race femelle, une race laitière ou mixte laitière, si c'est un croisement, à partir du moment où l'un des deux parents est laitier, ça passera en niveau de base à 60 euros. Donc, limité à 40 UGB par transparence. Au niveau des races à viande, ce qui va déterminer le nombre d'UGB que vous allez pouvoir primer à 110 euros, on prend le nombre de veaux nés et détenus 90 jours et on les multiplie par 2. Par exemple, vous avez 80 vaches allaitantes, vous avez 60 veaux nés et détenus 90 jours, 60 multipliés par 2, je suis donc à 128 GB, je peux primer mes 80 vaches allaitantes plus jusqu'à 128 GB en genis de plus de 16 mois. Si vous n'avez que des UGB femelles de plus de 16 mois sans veau, donc, vous engraissez des genis, vous aurez un paiement de base à 60 euros. Est-ce qu'il y a des questions ? Ce n'est pas la partie la plus simple à expliquer. Mais voilà, en gros, les UGB, vous êtes engraisseurs, vous n'avez pas de vaches, vous n'avez que des mâles, vous touchez 60 euros, vous avez des mâles et des vaches, vous touchez 110 euros par bête et pour les femelles, voilà, dès lors que vous êtes en race allée, vous êtes limité à 40 UGB à 60 euros et dès lors que vous avez des vaches à l'étendre, c'est le nombre de veaux multiplié par 2 qui va déterminer le nombre de vaches que vous allez primer à 110 euros. Donc, la conclusion, c'est que vous allez probablement, voilà, si vous avez des vaches allétantes, des genisses, vous allez certainement primer plus de bêtes qu'avant puisque vous allez primer des genisses de plus de 16 mois dans la limite des plafonds à 128 GB par transparence. Si vous êtes en système allée mais que vous avez des bœufs, pour le coup, vous pourrez primer des bœufs qu'avant, vous ne primiez pas. Voilà, les systèmes les plus pénalisés, ce sera les exploitants qui sont seuls, qui détiennent une seule transparence en ERL, en individuel, en CEA, etc., et qui ont des gros troupeaux de vaches allétantes qui souvent dépassent les 128 GB. Voilà, c'est ces exploitants-là qui seront les plus pénalisés. sur les simulations qu'on a faites, les autres systèmes s'y retrouvent au niveau des aides voire vont gagner un petit peu plus. Voilà pour cette partie. Je ne sais plus ce qu'il y a après. Je ne sais pas s'il y a encore des précisions. Oui, non, c'est bon. Donc voilà, s'il y a des questions sur les aides bovines, n'hésitez pas. On continue. Donc petit point sur la CAB pour ceux qui seraient encore en conversion ou qui vont convertir de nouvelles parcelles. Donc en 2023, le plafond est de 25 000, surtout le Grand Est. il y a une petite augmentation sur l'aide pour les cultures qui est revalorisée à 50 euros par hectare. Donc ça devient 350 euros par hectare. Donc attention, on va dire, au niveau des calculs, si vous passez, alors c'est 80 ou 85 euros on va dire pour rester sous le plafond 80 ou 85 hectares pour rester sous le plafond des 25 000 euros de convertis en même temps. Là, vous allez plutôt être à 70-75. Donc juste faire attention à ça. Sinon, pour le reste des tarifs, ça ne change pas. donc l'éligibilité agriculteur et cotisant solidaire montant au minimum de 300 euros et parcelle en première ou en deuxième année de conversion. Donc oui, la demande se fait uniquement sur une parcelle en première année ou en deuxième année de conversion pour la CABE. Il y a toujours le déplafonnement sur les zones en jeu également et il y a la transparence des calculs. Voilà. Est-ce que sur cette partie-là, vous avez des questions ou pas ? Élise, oui. Oui, je voudrais juste compléter par rapport au déplafonnement sur les aires d'alimentation de captage. Ce que moi, je peux conseiller aux agriculteurs, c'est si vous venez de rentrer, si vous êtes concerné par une aire d'alimentation de captage qui vient de rentrer en animation et que vous n'êtes peut-être pas encore informé, rapprochez-vous de vos conseillers de la Chambre d'agriculture qui, eux, ont à disposition des listes. Et il y a des questions du coup, il y a une question sur zone à enjeu eau. Est-ce que ça rentre dans vulnérable ? Non ? Non, Justement, c'est ce que ça rejoint ce que disait Élise. la zone à enjeu eau, c'est vraiment, si je ne dis pas de bêtise d'Élise, c'est par rapport aux aires d'alimentation de captage. Alors que la zone vulnérable, là, vous y êtes ou vous n'y êtes pas, en fait, c'est plutôt de la directive nitrate. Oui, les agences de l'eau ont ouvert le déplafonnement sur ces zones qui sont aussi appelées zones à enjeu eau. Et il faut que ce soit un captage prioritaire ou sensible. Et ça, c'est les agences de l'eau qui déterminent ce captage-là est prioritaire ou sensible. Et s'il est en animation, on met le déplafonnement. Donc, c'est deux choses différentes avec la zone vulnérable. La zone vulnérable, en fait, si vous y êtes, vous êtes soumis à des contraintes de la directive nitrate que vous n'avez pas si vous n'êtes pas en zone vulnérable. C'est bon pour cette partie-là. Continue. Et donc, oui, dernière partie, vous présentez un petit peu les offres de la chambre. Donc, pour ceux qui sont, pour les agriculteurs qui font déjà partie soit qui ont déjà l'adhésion à l'offre collective ou à l'individuel, peu importe. Donc, c'est juste pour vous expliquer, il y a eu une uniformisation au niveau de la Champagne-Ardenne, au niveau des quatre départements. donc, il y a quelques changements, mais sur la grosse majorité, ça va rester quand même plutôt identique. Donc, je vais représenter ça assez rapidement et puis pour les personnes qui ne connaissent pas, comme ça, vous pourrez voir un petit peu ce qui vous est proposé. Donc, pour la partie collective, vous avez donc, en document qui vous sont fournis avec l'adhésion, les deux guides techniques, donc les fondamentaux et itinéraires techniques. Donc, c'est ces deux documents ici. Évidemment, on ne peut pas voir grand-chose. Voilà, donc c'est les deux guides papier à imprimer et sinon, vous les retrouvez sur l'extranet également, nous dans la Marne et puis, vous pouvez le... pas forcément dans tous les départements d'ailleurs. Nous, sur la Marne, vous pouvez les retrouver sur l'extranet également. Il y a également ce qu'on appelle les bulletins techniques agro, donc c'est des documents qui vous sont envoyés par mail de façon assez récurrente quand même tout au long de l'année. Donc, ça va aborder des sujets un petit peu d'actualité au fur et à mesure de la campagne. Là, si je reprends un peu les derniers, vous avez le colza sur Mars, un petit peu sur les informations sur le colza, les céréales, les semines. Voilà, c'est plusieurs informations que vous pouvez retrouver qui vous sont envoyées par mail également. Il y a ce qui sont appelés également les dossiers techniques agro qui sont là par contre des documents un peu plus poussés sur une ou plusieurs, enfin, une thématique en particulier. Il y a une synthèse maintenant qui est faite avec les essais annuels sur les quatre départements. des références technico-économiques avec des enquêtes récoltes, etc. Et il y a également des expérimentations et des groupes de travail qui sont créés dans certains départements également. Il y a pour la partie un peu plus animation du groupe, il y a quatre dates de tours de plaine thématiques qui sont fixées chaque année. Donc, en périodicité, on va dire, c'est une à l'automne, une sortie d'hiver, une printemps et une début été, été, on va dire. Voilà, à peu près. Il y a une réunion technique souvent organisée l'hiver pour parler un petit peu de la campagne et de la future campagne. Il y a des formations diverses et variées en accord avec vos besoins, évidemment, et avec vos demandes. Ce qui peut être, alors, ce qui est encore toujours la même chose, il y a le WhatsApp, donc, qui sont des... Voilà, un réseau d'échange pour les agriculteurs qui font partie du groupe. Donc, ça, ça ne bouge pas. Et une permanence téléphonique également. La petite chose qui va changer, pour ceux qui connaissent déjà cette offre-là, c'est la visite-découverte alliant technique et convivialité. Donc, ça, si je peux vous donner des exemples, ça va être une à deux jours organisés par année où les quatre groupes bio des quatre départements Champagne-Ardenne vont aller visiter... Alors, ça peut être aller voir un salon, par exemple, technique. Donc, si je vous prends des exemples, ça peut être le CIMA, ça peut être le TECN bio. Sinon, ça peut être aussi aller chez un agriculteur pour voir une technique particulière sur une journée ou une demi-journée. ça peut être également aller voir une plateforme d'essais. Enfin, voilà, il y a plusieurs choses possibles. Donc, d'ailleurs, si vous avez vent de sujets ou même de fermes expérimentales et autres qui peuvent être intéressantes, n'hésitez pas à le faire remonter à votre conseiller. Ça peut nous donner des idées pour organiser ces journées-là ou des tours de plaine. Et ensuite, donc, il y a la partie... il y a une offre individuelle, donc ça, je ne sais pas si c'était le cas dans tous les départements pour l'instant. Donc, c'est une offre qui va être là, par contre, vraiment spécifique en fonction de vos besoins et de votre demande qu'on va pouvoir voir avec vous, que votre conseiller va pouvoir venir établir avec vous. Donc, ça peut être tout simplement un rendez-vous d'une demi-journée ou d'une journée pour revoir votre assolement, pour discuter un petit peu des choix de variété, de la fertilisation, ou une problématique sur une parcelle, par exemple. Ça peut également être plusieurs rendez-vous, alors, soit réguliers tout au long de l'année, soit en fonction de vos besoins pour du réglage de matériel, une problématique sur une parcelle en particulier qui nécessite un suivi. Il y a plusieurs choses qui sont possibles, donc ça, n'hésitez pas, si vous avez besoin, à prendre contact avec votre conseiller. Voilà. Je vois qu'il y a des questions qui sont arrivées. Est-ce que cela remplace la cotisation au GEDA ? Alors, par GEDA, vous considérez que c'est le GEDA conventionnel ? C'est bien ça, si vous pouvez préciser ? Le groupement des agriculteurs. Ah bah, super, Coralie. Coralie, tu as répondu à quelle question du groupe ? Plutôt à la deuxième, concernant la BCA8, si la surface non productive est de la luzerne, peut-on toucher la prime protéagineuse ? En fait, si c'est de la luzerne fourragère, ce sera plutôt la prime légumineuse. Mais oui, c'est compatible. Vous pouvez toucher la prime légumineuse et qu'elle soit en surface non productive. D'accord. Merci. Et pour l'autre question, vous êtes située dans quel département ? Juste pour savoir, parce que ça peut être peut-être différent si je ne pense pas. OK, par rapport à l'aube. Donc oui, si vous receviez les bulletins techniques agro, c'est sûrement que vous avez l'adhésion au groupe bio. Si ce n'est pas le cas, je vous laisse à ce moment-là. Ah ben super. Sinon, si vous avez l'adhésion, oui, l'adhésion GEDA, en fait, ne va pas changer, je crois. Ça va être toujours la même chose pour la partie collective. Par contre, l'offre individuelle, c'est quelque chose de différent. Ce n'est pas compris dans l'offre collective de groupe. Donc, l'offre individuelle, si je peux vous dire ça comme ça, c'est plutôt quelque chose en plus si vraiment vous avez des questions particulières sur un sujet et une problématique particulière. Mais sinon, normalement, au niveau du tarif pour cette campagne, ça ne change pas. Pour l'année, donc la campagne 2024, c'est à voir en fonction des champs, mais je ne crois pas qu'il y ait de changements plus que ça. En tout cas, cette nouvelle offre collective-là, c'est à partir de cette année que vous allez la voir. Ah oui, et donc, Élise, au niveau de la Haute-Marne, précise qu'on ne peut pas être sur l'offre individuelle uniquement. C'est vrai que c'est une offre quand même qui est plutôt complémentaire à la partie collective. Après, en fonction du département, c'est sur le 52 et la Haute-Marne et l'Aube, cette offre-là est vraiment un complément à l'offre collective. De mon côté, pour la Haute-Marne, ce n'est pas forcément précisé. Sauf si tu veux me corriger, Adrien, mais je ne pense pas. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur... Alors, que ce soit sur la partie PAC ou autre chose, n'hésitez pas à ouvrir votre micro si vous le souhaitez ou à l'écrire. Et le montant de la cotisation est de combien, s'il vous plaît ? Pour quel département ? 0,8. Ah, Adrien. Oui, alors la cotisation, elle est de... pour les jardins, elle est de 150 euros de base et après, c'est 3 euros de l'hectare en bio, uniquement sur les parcelles en culture. Je viens de voir une question. Peut-on recevoir le diaporama en mai en PDF ? Oui, vous aurez le diaporama juste à la suite de cette réunion. Et donc, oui, le montant de l'adhésion, que ce soit au groupe collectif ou à l'individuel, il va varier de chaque département. Donc là, Adrien vient de dire pour les Ardènes. Et donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin de plus d'informations à ce niveau-là, de contacter directement le conseiller par mail ou par téléphone. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? À ce moment-là, on peut en terminer là ? Je remettrai l'information sur l'offre avec les contacts que ce soit pour l'Aube et la Marne, enfin, pour l'Aube-Aute-Marne, pardon, et Marne-Néardenne. Vous aurez tous les contacts des conseillers à contacter pour un peu plus de questions, enfin, pour répondre à vos questions à ce niveau-là. Et vous aurez, en plus, dans le mail le diapo en PDF. Voilà. Merci à tous. Si c'est bon pour vous, on peut s'en arrêter là. Ah, il y a une... Il y a d'autres questions. Les MAEC, là, vous êtes dans le 52, non ? Parce que du coup, les MAEC, c'est en fonction... Oui. Les MAEC, retard de fauche, en fait, il y a plusieurs dates de fauche possibles. Alors, je vais reprendre, mais ça doit être 20 juin. Attendez, je vais reprendre la diapo. Je vais vous appeler directement. Oui, on peut voir ça, peut-être. Oui, vu que c'est spécifique au département. Oui. Oui, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur la PAC ou autre, de contacter soit le conseiller PAD directement, si c'est pour la PAC, soit votre conseiller bio. pour des questions un petit peu plus spécifiques. Voilà. En tout cas, je vous remercie tous pour votre participation. Et à ce moment-là, je vais arrêter l'enregistrement. l'enregistrement. Et à ce moment-là, je vais arrêter l'enregistrement. Et à ce moment-là, Je vais arrêter l'enregistrement. je vais arrêter l'enregistrement.